De plan quadrangulaire avec base à talus, l'importante structure du château est ornée par une corniche marcapiane qui court le long du périmètre du château, n'ayant probablement qu'une fonction esthétique. Le château présente à l'extrémité quatre gantures dont lui seulement a une forme circulaire, située au sud-est. Les donjons circulaires peuvent être datés autour du Vème siècle. Taluté à la base, il est aussi orné par une corniche marcapiane et par des arcatures et des corbeaux au-dessus. Il constitue avec les fossés l'élément le plus ancien de tous les complexes architecturals. Les détours frontales donnent élégance et grandeur à toute la structure. La tour la moins prominente mais la plus ancienne est d'origine normande suave, avec base à talus et corniche marcapiane. L'autre tour présente un balcon princière qui surcomble la place et une couronne en pierre est située comme marque de pouvoir au sommet de la clé de voûte de l'arc du balcon où les blasons de la famille Caraccio s'offrent la vue. De l'arcade d'entrée, on arrive au grand atrium du château, caractérisé par une acoustique de qualité remarquable. La structure s'articule sur deux niveaux. Au niveau en ferie, autrefois habitée par les domestiques et les travailleurs, il y avait un four, des entrepôts pour les provisions, une chapelle votive située à proximité de la sacristie, des écuries, un poste de garde pour la ganisson et un colombier. Au niveau supérieur, demeure la famille noble. Il était composé par une salle du tronc avec un matronéum décoré, une loge princière, des chambres privées, une grande salle commune pour les banquets et une armurerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada